Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 26 avril et dans quelques jours, dans les cortèges des manifestations du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, nous serons des centaines à diffuser ce numéro 387 de la Tribune des travailleurs. Un numéro dont la une est explicite, retraite, chômage, flambée des prix, fermeture d'hôpitaux, guerre, six ans, ça suffit, dehors Macron. Dehors Macron, sa réforme des retraites, sa loi de programmation militaire, c'est, vous le savez, le titre de l'appel que les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique font signer massivement, plus de 2000 signatures depuis son lancement il y a une dizaine de jours, dans les entreprises, au porte-à-porte dans les cités populaires et sur les marchés dans les localités. Dehors Macron, c'est la question centrale du moment, celle qu'exprime dans de très nombreux rassemblements avec un fort caractère en partie spontanée des dizaines de milliers de travailleurs qui, notamment, ne laissent plus un seul ministre, sans parler de Macron lui-même, se déplacer aux quatre coins du pays sans se rassembler pour scander Macron d'émission. Et l'éditorial de la tribune des travailleurs, numéro 387, cette semaine, est titré « 4 ans de plus, point d'interrogation, est-ce qu'il faut laisser Macron agir encore 4 ans ? » La colère ne faiblit pas. Dix jours après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel, ni Macron, ni aucun de ses ministres ne peuvent se déplacer sans être accueillis par des centaines de manifestants. Les sondages confirment le rejet extrêmement profond dans toutes les couches de la population, et bien sûr d'abord dans la classe ouvrière et la jeunesse, de Macron, son gouvernement, sa politique, de ses institutions antidémocratiques de la Ve République au service du capital financier. Alors, cette exigence démocratique, interroge l'éditorial, les partis de gauche qui prétendent incarner une alternative au pouvoir, l'ont-ils seulement entendu ? Je cite l'éditorial. Macron, le Parti socialiste lui demande, je cite, « de revoir ses objectifs budgétaires ». Le Parti communiste place ses espoirs dans le fait qu'il autorisera un hypothétique référendum d'initiative partagée. Quant à Mélenchon, il multiplie les dissertations sur les processus instituants, destituants et constituants, mais pas un mot pour la destitution de Macron tout de suite. Or, le mot d'ordre « dehors Macron », qui est l'aspiration de millions et de millions dans ce pays, le mot « dehors Macron », dit l'éditorial, ne signifie pas seulement « chasser le président ». Macron personnifie la toute puissance que les institutions confèrent au président de la Ve République. « Dehors Macron » veut dire « dehors le président », mais aussi « dehors la Ve République », « dehors ce piétinement permanent de la démocratie », « dehors la répression », « dehors ceux qui en agissant ainsi », « mènent le pays à la guerre ». En un mot, « dehors ces institutions », au seul service des banquiers, des patrons et des spéculateurs. » Et l'éditorial conclut « aucun parti ne peut prétendre porter les aspirations du peuple travailleur s'il prête allégeance à la Ve République. L'urgence est à la rupture, l'urgence est à la reconstruction d'une authentique République démocratique par le peuple lui-même. L'urgence est au gouvernement ouvrier au service de la majorité. Le premier acte en ce sens, c'est l'unité pour chasser Macron, sa réforme des retraites, sa politique de guerre et de misère. C'est le thème du meeting européen contre la guerre et l'exploitation qui se tiendra à Paris le dimanche 4 juin et auquel d'ores et déjà plusieurs centaines de travailleurs, de militants, de jeunes se sont inscrits. Alors, la tribune des travailleurs illustre ce mouvement qui se cherche dans tout le pays, après ces trois mois de lutte de classe intense, qui se cherche pour chasser ce président au service du capital, ce petit commis du CAC 40, ce monarque sans couronne. Le président de la République, le 17 avril, dans un de ses nombreux discours, a prétendu qu'il allait régler le problème des urgences hospitalières d'ici à 2024. Alors, cette semaine, la tribune des travailleurs a fait le choix de donner la parole à nos correspondants qui publient en page d'ouverture un reportage dans la région Rhône-Alpes sur les innombrables mobilisations de la population, des syndicats, des hospitaliers, des médecins, des élus contre les fermetures en chaînes de services d'urgence. La tribune des travailleurs publie notamment cette carte des services d'urgence menacés les uns après les autres dans la région Rhône-Alpes. Elle rencontre des reportages dans les mobilisations, par exemple dans la Loire à Fers, où 3 000 manifestants ont exigé la réouverture du service des urgences qui a été fermé. Macron prétend qu'il va régler le problème des urgences. En réalité, il le règle d'une façon radicale en fermant et en continuant à fermer les services d'urgence hôpital par hôpital, préparant ainsi la privatisation des services de santé. Donc, la tribune des travailleurs, évidemment, rend compte de ces mobilisations qui s'inscrivent dans les multiples mobilisations pour les revendications particulières qui se relient à l'exigence d'abrogation de la réforme des retraites. Bien entendu, nous revenons sur les éléments de la crise politique, une véritable colère populaire anti-Macron. Là encore, nos correspondants à Montreuil, dans l'Hérault, rendent compte de ce qui s'exprime dans ces rassemblements et de ce que disent les travailleurs qui participent. Mais aussi, nous revenons sur le fait qu'annonçant cette loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros pour les six prochaines années, que Macron prétend faire voter au Parlement dans les semaines qui viennent. Le gouvernement a maintenu tous les objectifs dictés par la Commission européenne de réduction des déficits publics. Et dans la copie que le gouvernement a envoyée à la Commission européenne, c'est un véritable plan d'austérité qui se dessine avec un pillage généralisé des services publics pour alimenter à la fois la loi de programmation militaire et le remboursement de la dette auprès des banques. L'argent coule à flot pour les marchands de canon, pour les banquiers et en revanche, pour les services publics. C'est une véritable cure d'austérité qui est à l'ordre du jour. Le journal, bien entendu, revient sur la poursuite de cette répression, répression qui prend des formes les plus folles possibles et qui permettent de s'interroger sur le type de régime dans lequel nous vivons. Répression également, avec un caractère colonial cette fois, dans la possession coloniale française de Mayotte, où le ministre de l'Intérieur organise une gigantesque opération de police visant à expulser des milliers de Comoriens qui ont trouvé refuge sur cette île de l'archipel des Comores, encore sous domination coloniale française. Bien entendu, vous retrouverez dans la Tribune des travailleurs, comme chaque semaine, la page des jeunes et la campagne contre le Service national universel obligatoire. Cette semaine, la Tribune des travailleurs et la Fédération des jeunes révolutionnaires, qui a fait signer plus de 3 136 jeunes sur l'appel non au SNU obligatoire, revient sur les révélations publiées dans la presse sur ces cas d'agression sexuelle et de racisme dans des stages SNU, qui nous montrent bien que ce projet d'enrigimantement, d'embrigadement de la jeunesse et de livraison de la jeunesse au patronat pour un travail quasi gratuit est bel et bien totalement réactionnaire et la Fédération des jeunes révolutionnaires poursuit sa campagne pour l'abrogation, l'annulation de cette mesure que le gouvernement cherche à imposer. Alors, bien entendu, la politique du Parti ouvrier indépendant démocratique, cette semaine dans le journal, c'est le 1er mai, une date ancrée dans l'histoire du mouvement ouvrier, nous revenons là-dessus, et sur le parti en campagne qui prépare son meeting international contre la guerre, meeting pour dire, dehors Macron, le dimanche 4 juin à Paris, à 14 heures à l'espace Charenton, la diffusion du journal, et comme le dit un ouvrier du BTP du Val-de-Marne qui achète cette semaine la tribune des travailleurs, il faudra plus que les casseroles pour le virer, c'est effectivement la question qui est posée, quels moyens pour imposer la volonté de millions et de millions de chasser ce gouvernement. On lira enfin, dans les pages nationales de la tribune des travailleurs, le compte-rendu d'une table ronde rassemblant parents, enseignants, militants, sur le thème « La loi de 2005 a-t-elle été un progrès pour les enfants handicapés ? » Le manque de moyens est en train de créer des exclus de l'intérieur. Cette table ronde organisée autour du bilan de la loi Monchamp de 2005 fournira des éléments de réflexion aux travailleurs, aux militants et bien sûr aux parents qui luttent pour que leurs enfants puissent avoir tous les moyens de pouvoir poursuivre une scolarité digne de ce nom. Alors, dans les pages internationales, bien entendu, cette semaine, toujours la lutte contre la guerre. L'OTAN accélère ses préparatifs de guerre contre la Russie. Vous lirez comment ces derniers jours, le dispositif général de l'OTAN, sous direction de l'impérisme américain, suivi par l'ensemble des gouvernements qui en sont membres, commencent à poursuivre plus exactement, poursuit d'étendre sa toile autour de la guerre contre la Russie, mais aussi de la préparation de la guerre contre la Chine. Et puis également, une correspondance de nos correspondants en Russie sur les inquiétudes qui commencent à s'exprimer au sommet du régime des oligarques confrontés à la résistance sourde dans la population russe contre cette sale guerre. Mais également, un certain nombre d'articles sur la situation politique au Burkina Faso, au Soudan, au Brésil, où lycéens, ouvriers licenciés, paysans sans terre veulent arracher leurs revendications et s'adressent en ce sens au gouvernement Lula. Et également, une correspondance du mouvement spontané des femmes afghanes d'Afghanistan, à la veille de cette réunion organisée par l'ONU, les 1er et 2 mai à Doha, au Qatar, où l'ONU se dirige vers la reconnaissance du régime réactionnaire obscurantiste anti-femmes des talibans remis au pouvoir en août 2021 par l'administration Biden. Alors, ce journal, nous allons le diffuser non seulement dans les manifestations du 1er mai, mais bien sûr, comme chaque semaine, à la porte des entreprises, dans les cités populaires, dans les localités. Nous allons le diffuser très largement parce que le mot d'ordre qui l'affiche en une est partagé par de très, très, très nombreux travailleurs militants jeunes. Et nous allons appeler, c'est l'objet de la dernière page, à souscrire un abonnement d'été à la tribune des travailleurs. Comme chaque année, la tribune des travailleurs entame sa campagne d'abonnement d'été, campagne indispensable à l'équilibre financier de notre journal qui ne vit que par le soutien de ses lecteurs, sans subvention, sans publicité. Ce journal, précisément parce qu'il refuse toute subvention, a pu, dans les sept années écoulées, mener une campagne ininterrompue pour chasser Macron, chasser sa politique, chasser son gouvernement. Vous le verrez avec toutes les unes que nous publions parmi de nombreuses autres qui rendent compte de ce combat que nous ne cessons de mener depuis l'élection de Macron, non pas en 2022, comme l'ont cru certains, mais en 2017. Six ans, ça suffit. Chasser Macron, l'illégitime, chasser Macron, l'agent du capital, c'est le combat permanent de la tribune des travailleurs depuis sept mois. Pour pouvoir continuer à mener ce combat, pour l'unité pour chasser Macron, cela vaut bien un billet de 10 euros. C'est ce que nous dirons dès cette semaine aux travailleurs, aux militants, aux jeunes autour de nous, pour qu'ils s'abonnent pour l'été à ce journal, et même qu'ils s'abonnent dès maintenant, s'ils le souhaitent, pour permettre à ce journal de vivre et de pouvoir poursuivre son combat. Merci pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Sous-titrage ST' 501